Musique Alors messieurs, chers internautes, récemment nous avons vu un homme d'affaires, un sénégalais qui s'est naturalisé américain de retour au pays qui veut construire une ville qu'il appelle Econ City. Aujourd'hui, nous avons un auteur, un sage, ancien ministre de la Culture, philosophe de formation, nous présenter un livre qui s'appelle Crocodile Ville. Abdoulaye Eliman Khan, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie l'Armatan qui a si souvent publié mes ouvrages, quelques essais, quelques romans. Celui dont vous parlez est le dernier. Je vous remercie de m'inviter à en parler. Je rappelle juste que Abdoulaye Eliman Khan signe son septième roman en poursuivant la saga à multiples rebondissements d'un groupe de vieilles amis. Vous avez, M. Khan, prophétisé quelque part aujourd'hui ce qu'Econ est en train de vouloir réaliser ou bien ce sont des pensées qui se sont convergées ? Prophétiser, je ne crois pas parce que je n'ai fait que dérouler de manière logique une idée qui se trouve déjà dans les romans précédents. Ceux qui ont lu Les magiciens de Badagore auront remarqué que l'un des personnages qui s'appelle Pathé, qui est ingénieur, architecte urbaniste, a développé une utopie comme il y en a de temps en temps dans l'histoire et dans les civilisations. Et cette utopie repose, comme toutes les utopies, sur un constat. C'est la réalité qui inspire les utopies. Quand la réalité n'est pas satisfaisante, quand elle est dissolante, discordante, on cherche des remèdes. Et ce qui ne va pas dans les villes africaines, certainement dans toutes les villes du monde, mais particulièrement dans les villes africaines, c'est ce qu'il appelle les pathologies urbaines, qui sont nombreuses. C'est à la fois le gigantisme, le désordre, des questions d'urbanisation, mais aussi des questions de conception architecturale. Et cet ingénieur, depuis ce roman intitulé le magicien de Badagor, a projeté cette idée de créer des villes qu'il appelle des villes intermédiaires. Ils signifient à la fois intermédiaires entre la capitale et le monde rural, mais aussi intermédiaires entre ce qui est purment occidental en termes d'architecture et ce qui peut s'inspirer de valeurs africaines. Il est évidemment regardé à cette époque comme un rêveur mais je poursuis cette idée dans le roman que nous sommes en train d'examiner ensemble. Ce que vous appelez les prophéties, c'est certainement celle de cet ingénieur architecte, mais qui est aussi dans les débats actuels du monde. C'est pas notre monde seulement, le monde occidental s'interagit aussi sur le type de ville qu'il faut. Nous allons vivre de plus en plus dans les villes et de plus en plus nous rendons compte qu'à côté de leur comédité, il y a beaucoup d'inconvénients. Les pays africains sont certainement les plus exposés à ce genre de désagrément. C'est donc une question d'actualité, mais je me réjouis d'avoir, depuis près de 20 ans, examiné cette question effectivement dans un ouvrage qui se produit aujourd'hui. Justement, c'est là où j'allais d'ailleurs en venir parce que c'est comme si vous avez fait une étude sur la situation environnementale de nos villes, Dakar en particulier, pour essayer de proposer quelque chose. Quelque chose peut-être qui ne sera pas totalement occidental, mais peut-être pas totalement aussi traditionnaliste. Ce que vous appelez une ville intermédiaire. Est-ce aujourd'hui, pensez-vous que c'est ça la solution à cette situation que nous vivons ? Oui, on n'a pas de solution, mais vous savez, dans le monde, il y a beaucoup d'organismes qui réfléchissent sur cette question. Il y a même récemment à Dakar un organisme international qui s'est retrouvé dans la préoccupation et savoir comment redimensionner une ville ou les reconstruire. C'est un enjeu colossal. parce qu'à la fois, il y a des habitudes. Exact. Ceux qui sont déjà installés, vous savez, déplacer simplement des populations, c'est un problème. D'autres habitudes qui sont liées à des profits, ce sont les intérêts. Si, par exemple, vous voulez faire appel à des matériaux locaux, vous aurez des gens qui vont vous suggérer ou vous convaincre d'utiliser des matériaux modernes que l'industrie internationale vend à différents prix, vous aurez donc des obstacles. Vous aurez des obstacles sur le plan, par exemple, du dédouanement, sur le plan de la fiscalité, etc. Mais, c'est le problème que rencontrent tous les créateurs et tous ceux qui s'engagent dans l'innovation. Je crois, effectivement, que nous aurons beaucoup de travail à faire, mais c'est le moment ou plutôt, il est grand temps de mêler à la fois la volonté politique et la connaissance des experts pour savoir si les villes qui existent maintenant peuvent être remodelées ou, à défaut de cela, s'il faut créer des villes nouvelles, à quelles conditions il faut les créer. Justement, justement, c'est l'occasion pour nous d'en parler et de parler de cet ouvrage. Nous avons vu aujourd'hui, cette année surtout, cet hiverna, ce qui se passe au Sénégal, notamment à Dakar, avec les inondations. Ceci ne remet-il pas en cause notre système de construction et d'habitation de façon générale ? C'est tout à fait cela et il y a évidemment beaucoup de facteurs qui expliquent les désagréments que nous connaissons avec cette inondation. L'argument le plus simple c'est de parler de pluviométrie exceptionnelle et effectivement, quand on regarde la télévision, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres parties du monde où la pluviométrie entraîne des dégâts, etc. Mais, la différence c'est que il y a dans certaines parties du monde où on a pris les devants et fait ce qu'il faut sur le plan technique, sur le plan de la connaissance, etc. pour que ces évacuations d'eau aillent très vite. Je donne un exemple très proche de nous d'ailleurs. Un quartier que je connais bien ce sont les libertés. Oui. Les quartiers libertés créés à l'époque coloniale depuis Sicape-Rudis jusqu'en Liberté, etc. Ce sont des quartiers de la ville qui existent depuis plus de 50 ans, bien avant les indépendances. Aujourd'hui, quand il pleut, il y a sûrement des flaques d'eau ici ou là, mais l'eau, rue Celle, elle est évoquée très facilement parce qu'il y a effectivement des aménagements. Exactement. Ce qui se passe comme autre facteur, c'est bien entendu les occupations anarchiques, c'est l'indiscipline, etc. Mais c'est aussi peut-être, c'est ça la grande question, est-ce que le type de ville que nous avons créée avec la naissance de la grande industrie à la fin du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, qui répondait à certaines normes de rentabilité, etc., de mobilité aussi, est-ce que ce type de ville doit pouvoir continuer à exister et comment y remédier ? Aujourd'hui, on voit en Europe que les gens cherchent les solutions dans la technologie comme les voitures automatiques, les voitures moins polluantes, etc. Mais c'est sûr que ce type de solution est certainement envisagé, mais la réflexion d'apporter sur le type de ville, de quel espace les populations ont besoin pour vivre, communier, commercer et se déplacer, je n'ai pas la solution, mais il ne fait pas de doute que c'est un objet de réflexion. Alors dans ce livre, Pathé, cet ingénieur architecte imagine donc une ville intermédiaire et cette Crocodile-ville est un début de solution d'un romancier. Ce n'est pas un début de solution d'un urbaniste ou d'un ingénieur architecte, mais d'un romancier tout de même préoccupé, concerné et aussi un peu documenté sur les questions justement de mobilité urbaine. et je crois que Crocodile-ville allait à la fois le souci de mettre en valeur les potentialités de la vallée du fleuve Sénégal, utiliser des engorgements des matériaux locaux, mais aussi d'utiliser à la fois un savoir-faire traditionnel sans tourner le dos à la modernité et à des technologies. Vous avez vu dans ce roman, il est question d'un spécimen de voitures automatiques. Exact. Les concepteurs ne refusent pas, mais ils posent leurs conditions. Il faut que la voiture réponde à la première préoccupation, c'est le transport en commun. Le transport public et pas les voitures individuelles. Ensuite, il faut associer à la technique la présence humaine pour précisément éviter certains désagréments ou certaines surprises. Mais M. Kahn, justement, lorsque l'on vous entend, lorsqu'on suit la logique de votre argumentaire, je ne dirais pas tout, mais une très grande partie est à l'opposé de la pensée capitaliste qui, de plus en plus, de la pensée capitaliste qui, souvent, robotise l'être humain à travers les industries. Il y a moins de présence de l'homme dans ses activités. Or, c'est le contraire de ce que vous dites. Est-ce que vous remettez en cause cette pensée aujourd'hui qui est en train de nous causer des problèmes et bien vrai qu'elle a également donné des solutions à certains problèmes de l'homme, le capitalisme en tant que pensée ? Cet exemple, c'est un procédé que j'utilise souvent dans mes romans. Par exemple, dans mon premier roman intitulé La maison aux filiers, je mets en opposition un village de la vallée sous la colonisation qui a accepté la colonisation comme en fait et à côté, à moins de deux kilomètres, un village qui résiste. Qui résiste en se référant à ses traditions, en se référant à la mythologie, etc., avec ses avantages et ses limites, etc. J'aime bien ce type d'opposition qui montre d'ailleurs qu'entre la tradition et la modernité, il ne faut pas faire des oppositions radicales, il ne faut pas mettre la tradition entièrement dans le passé et la modernité comme une chose venant du monde occidental. Il peut y avoir de la modernité et de la tradition dans ce qui est africain et actuel. Mais pour revenir donc à notre cas, à côté de cette crocodile-ville en chantier et qui répond justement aux normes nouvelles de l'utopie de l'ingénieur Pathé, il y a cette ville qui s'appelle Cotton City qui est à côté et qui a été entièrement créée justement par des capitalistes qui n'ont aucune préoccupation, c'est l'exploitation de superficies énormes de coton et qui ont implanté des entreprises, qui ont implanté des maisons de commerce, des banques et même des terrains d'atterrissage d'avions privés. Tout cela avec un seul objectif, le profit, le rendement. Le profit, le rendement. Alors ces deux villes sont séparées de 40 km. et je reviens donc un peu à cette dualité que je mets souvent en avant et donc cette opposition permet de répondre à votre question qui consiste à dire est-ce que le frein à la création de cette ville nouvelle, intermédiaire, ce ne sont pas les intérêts capitalistes. Je réponds oui. bien entendu, si les matériaux les plus accessibles, les plus simples, les questions douanières, etc. sont du côté des industries qui dominent le monde, qu'on appelle la mondialisation, et qui font d'ailleurs des délocalisations dans des pays comme les nôtres, si c'est cela qui domine, nous aurons des freins à l'émergence de ces villes nouvelles. La solution, c'est la volonté politique, c'est écouter ce que ceux qui ont étudié les questions disent. L'université et les institutions et les bibliothèques sont pleines d'études et des solutions proposées par des hommes et des femmes qui se sont donné la peine d'aller sur le terrain, de se documenter pour dire voilà ce qu'il faut. De temps en temps, on en tient compte. Quelquefois, les pouvoirs publics les connaissent bien, mais ne recourent pas à ces solutions parce que, justement, il y a d'autres conditionnalités qui leur sont posées. Il faut donc associer cela, la volonté politique, la prise en charge des connaissances est plus avancée, mais aussi la démocratie. La solution à beaucoup de problèmes c'est la démocratie, c'est-à-dire la possibilité de délibérer lorsqu'une question se pose avec les populations et tous ceux qui sont intéressés pour dire pour dire qu'est-ce qu'il nous faut. La délibération, ce ne sont pas des discussions ou à l'heure seulement sur la place publique, c'est la saisie des questions qui constituent des défis de notre époque et d'associer ces trois composantes. La volonté politique, ceux qui détiennent ou en tout cas qui sont mus, qui ont pu réaliser par leur enquête et par leur travail un savoir fondé pour éclairer les décisions mais aussi les débats avec tous ceux qui sont concernés. Un terme galvaudé aujourd'hui et qu'on met à toutes les sauces mais qui est la seule réalité à laquelle nous devions penser, c'est ce qui est inclusif. Donc, une solution qui fait appel à toutes les compétences et surtout aux premiers concernés. Voilà donc trois critères ou trois facteurs que je mets en avant pour contrer ou en tout cas limiter la force et les avancées justement de ces forces capitalistes qui n'ont pour préoccupation que le gain et qui dominent le monde encore aujourd'hui. Crocodileville, quel titre ? Comment est ce titre que nous trouvons quelque peu très original d'ailleurs ? Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Crocodileville ? Oui. D'abord à cause de Crocodile parce que je suis originaire de la vallée du fleuve et toute la civilisation du foutin est liée justement au fleuve à ses ressources, à son histoire. Le crocodile symbolise ici simplement à la fois les animaux aquatiques et symbolise aussi toutes les potentialités de la vallée. C'est un animal extrêmement dangereux, connu, étant enfant, il a vu des crocodiles avaler des chiens s'attaquer à des bœufs qui devaient, et même à des voyageurs dont les plus rouges échouent et qui n'ont pas eu la chance de tomber dans des endroits où il y a des crocodiles. Mais dans ce récit, il y a un pacte, un pacte entre les fondateurs du village, les premiers occupants du village, avec ces crocodiles qu'on trouve dans beaucoup de récits, de légendes en Afrique. Ce sont des pactes entre les animaux et les hommes qui permettent de trouver un équilibre. Quand on regarde ces pactes de manière superficielle, on peut les considérer comme des superstitions. En réalité, par exemple, Liliane Castello qui a fait une étude sur la question à propos du piton qu'on trouve dans tous les pays africains, du Bokadougou, etc. Lorsqu'on regarde de près, on s'aperçoit que c'est par l'observation que les populations ont trouvé une solution à des questions écologiques. Par exemple, adorer le varan ou interdire de tuer le varan n'est pas une simple superstition. C'est la preuve que là où il y a le varan, il y a de l'humidité. Il y a certainement des indices d'eau et qu'il faut donc préserver ce qui peut permettre encore à l'eau d'exister. Et je peux multiplier les exemples. Il y a des interdictions. On vous dit, par exemple, le génie de l'eau interdit de laver les marmites dans l'eau. On peut dire que c'est une simple superstition, mais en réalité, c'est une préoccupation d'eau écologique coulée dans un langage symbolique, etc. C'est le deuxième argument que je donne à votre... Troisième argument maintenant. Il a effectivement existé en Égypte ancienne, dans l'Égypte ancienne, une ville qui s'appelait Crocodileville. et c'est un clin d'œil que je fais effectivement un peu à Chérentaïou, un peu à notre histoire pour montrer justement que la longue histoire doit nous ramener à des origines qui ne s'arrêtent pas à justement des connaissances immédiates. et cette Crocodileville était une ville extrêmement célèbre et prospère justement qui ont connu des explorateurs et des visiteurs occidentaux et si vous regardez aujourd'hui ou vous intéressez un peu aux appellations de beaucoup de villes vous verrez beaucoup de villes qui ont intégré le Crocodile comme symbole de leur ville des villes européennes etc. alors qu'est-ce que ça représente ? mais ce qui m'a motivé principalement c'est ce que je viens de vous dire la connaissance de ce symbole dans la vallée du fleuve Sénégal mais aussi un clin d'œil à l'Egypte ancienne pour montrer que cette ville était une ville prospère elle a été à un moment donné la capitale de l'Egypte ancienne et qui a permis de résoudre les problèmes c'est de créer un lac artificiel dans le désert et qui permet effectivement de soulager un peu les populations qui avaient affaire des kilomètres pour aller vers le Nil voilà tout cela est sous-jacent et vous avez bien fait de poser cette question merci beaucoup mais monsieur abdoulaye et les mannequins n'y a-t-il pas conflit d'intérêts parce que créer une ville intermédiaire face aujourd'hui au profil à la volonté de se faire des profils des capitalistes qui ont les moyens qui ont parfois le pouvoir économique et même parfois le pouvoir politique est-ce une affaire si facilement réalisable est-ce que qu'on peut passer de l'étape de l'utopie à une étape de réalisation c'est sûr que la distance peut être grande entre la vision et sa réalisation entre l'utopie et la réalité mais ce que je vous dis là n'est pas une simple spéculation je voudrais rappeler qu'en 1986 le gouvernement du Sénégal a organisé ici à Dakar sous l'égide du ministère du plan et de la coopération que dirigeait à l'époque M. Cheikh Amidoukan l'auteur de l'Aventure Amidou et les résultats de cette concertation nationale avaient abouti à un document intitulé Prospective 2012 Prospective 2012 86 86 on avait donc diagnostiqué la situation du Sénégal dans tous les secteurs l'éducation la santé l'urbanisation les infrastructures routières etc et sorti des scénarios en disant si on ne fait rien le scénario catastrophe ça va être ça je crois malheureusement que le scénario catastrophe c'est ce que nous vivons exact mais si nous faisons autre chose nous pouvons à l'horizon de 2012 changer certaines choses et parmi les propositions il y en a beaucoup mais comme nous nous occupons aujourd'hui des villes parmi les propositions il y avait la nécessité après avoir bien examiné la situation de Dakar qui est une énorme qui est une énorme toute tête donc quelque chose de pratiquement monstrueux déjà du point de vue de cette dimension comparé aux autres agglomérations concentrant toutes les infrastructures concentrant tous les services etc par rapport à cela qu'il fallait songer non pas seulement dans la décentralisation et la déconcentration qui étaient justement des stratégies de développement mais de songer véritablement à des villes qui pourraient servir de relais entre le monde rural et la capitale je donne des exemples si je parle par exemple de la région du fleuve du Futa Richard Tolle est une ville relais il y a des gens qui peuvent partir de Polor ou de Madame qui sont à la recherche de travail et qui s'arrêtent à Richard Tolle parce qu'on y trouve des industries des commerces et ils y trouvent ce qui est à leur portée certains donc ont fait halte là d'autres ont continué une autre ville relais ça a été Saint-Louis etc mais tous ceux qui n'ont pas trouvé de solution à Richard Tolle et à Saint-Louis sont venus à Dakar et nous avons justement ce développement que nous avons connu etc alors donc prospective 2012 poser cette question précisément à propos des villes disons à l'horizon 2012 ou bien nous tombons dans le scénario catastrophe nous aurons donc un aménagement territorial tout à fait désarticulé incontrôlable c'est ce que nous vivons aujourd'hui ou bien nous avons un scénario qui aboutit justement à une anticipation mais supposé une volonté politique bien sûr entre temps il y a eu les politiques d'ajustement qui ont freiné beaucoup d'élan beaucoup beaucoup d'élan qui ont retardé cela mais il ne fait pas de doute que la réflexion a existé que les forces capitalistes s'y opposent c'est dans leur nature mais que les sociétés réfléchissent sur le mode de développement qui leur convient qui les associe à la fois la volonté politique le savoir des experts et la mobilisation des populations qui sont les premières concernées pour imposer en tout cas amorcer un changement de rapport de force et mettre en place les éléments qui leur permettent d'avoir le type de ville dont ils ont besoin et il ne fait pas de doute qu'on ne peut pas ignorer la force et l'importance du système capitaliste dans le monde aujourd'hui mais si on devait se contenter de le constater on n'irait pas loin il faut au contraire des mécanismes de résilience qui soient à la fois matériels économiques mais je crois que le plus grand support pour la résilience ça doit être culturel et mental refuser dans sa tête pour ensuite créer des actes qui permettent de donner corps à cette résistance ceci ne nous permet il ne pas de dire qu'il faudrait donc que l'on revoie d'abord notre système éducatif là où l'on forme les jeunes les enfants à avoir une pensée feconde à savoir critiquer à avoir une distance critique envers aujourd'hui ce que nous est présenté comme étant notre modèle idéal tout à fait on peut le faire d'ailleurs à la fois en s'appuyant sur des savoirs traditionnels avérés par exemple en matière de construction de bâtiments vous allez le collège d'architecture de Dakar a fait une étude sur les bâtiments de la vallée du fleuve construits avec de la terre crue qui résiste pendant des années qui ont évidemment des défauts mais des défauts corrigables susceptibles d'être corrigés avec la fabrication des méthodes techniques scientifiques même d'une terre beaucoup plus résistante je dirais pour répondre à cette question qu'on peut reprendre d'ailleurs la formule d'Aimé Césaire qui parle d'armes miraculeuses à propos de la langue française utiliser la langue de domination pour la retourner mais pas forcément la retourner pour l'utiliser à son propre compte de la même manière on peut utiliser les technologies les plus avancées pour justement aller dans le sens de cette réforme de l'éducation dont vous parlez permettre aux jeunes à leurs formateurs à l'environnement scientifique technique etc de penser à la fois le monde nous ne pouvons pas nous couper du monde mais de penser à ce qui est prioritaire pour nous et on ne peut le savoir que si on se fonde sur ce que ceux qui détiennent le savoir le disent ceux qui en tout cas se sont donné la peine de réfléchir il y a donc certainement beaucoup de choses à revoir c'est dans le domaine de l'éducation pour avoir des esprits tout à fait ouverts à ce genre de changement mais pratiquement c'est dans tous les domaines qu'il faut le faire l'usage des langues nationales mais c'est également aussi en matière d'aménagement du territoire il est grand temps que les collectivités locales dépassent le stade actuel les collectivités de base qu'il y ait un personnel qu'il y ait véritablement des possibilités de développement à la base que l'économie parte de la base et non pas simplement donc c'est dans tous les domaines qu'il faut répermer mais vous avez sans doute raison de mettre en avant l'éducation parce que souvent ça peut être un moteur pour aller de l'avant M. Kahn M. Sengad mon technicien m'a dit que c'est la fin de l'émission le temps qui nous était imparti est terminé merci en tout cas d'avoir je voulais vous signaler que dans l'ouvrage vous auriez pu quand même relever du point de vue des rapports entre la modernité et la tradition que ce roman parle tout de même d'un logiciel médical exact d'un logiciel santé en effet et qui est une question presque d'actualité parce que avec cette pandémie que nous vivons et où la médecine cherche des solutions cet ouvrage montre que la médecine comme le dit un grand philosophe de la technique Canguilhem la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences ce que le professeur Seydi fait ou le que le professeur Raoul fait et que d'autres qui cherchent des vaccins font devant cette pandémie dont on ne connaît pas les véritables origines encore il y a la part de la science qui doit intervenir et nous l'attendons et la part même des nouvelles technologies qui ne sont pas encore manifestées mais les médecins n'ont pas attendu ils se sont servis de leur flair et de leur formation pour apporter des solutions immédiates alors ce logiciel santé dans cet ouvrage qui concerne la maladie d'Aidelmer je n'ai pas été un prophète de ce qui se passe aujourd'hui je n'ai pas jusqu'à là mais à propos de la maladie d'Alzheimer arrive quand même à retarder la dégénérescence cérébrale des personnages par une jonction une bonne combinaison entre une technologie moderne et un remède traditionnel c'est un des éléments intéressants de cet ouvrage merci beaucoup c'est très intéressant merci beaucoup Moussiabla Elimane Khan en tout cas vous pouvez vous approprier cet ouvrage que vous voyez même à l'écran écrit par le professeur Abdoulaye Elimane Khan Crocodileville les Sénégalais le connaissent on n'a pas à le présenter vous pouvez lire cet ouvrage il y a beaucoup de choses vraiment des choses très très intéressantes qui peuvent aujourd'hui participer à la réflexion pour une solution à notre problème ou à notre problème quotidien Madame Monsieur chers internautes merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada